Rebonjour à toutes et à tous, il est 9h54 et nous sommes dans le mini Mac de l'acheteur et comme promis nous partons tout de suite à Lantigny en Auvergne-Rollalpe à la découverte de l'apiculture et pour cela je suis avec monsieur Michael Perce. Bonjour Michael, je vous remercie d'être avec nous ce matin, vous m'entendez bien ? Oui bonjour, ça va, j'entends. Bon très bien Michael, je voulais savoir d'abord en introduction, depuis combien de temps avez-vous les mains plongées dans le miel Michael ? Ça fait pas longtemps en réalité. D'accord, combien de temps ? Voilà, ça a commencé très simplement le jour où j'ai acheté un pot de miel en magasin, d'accord, en supermarché, assez cher d'ailleurs. Et du coup il a moisi, le jour où je l'ai mangé, il était moisi. D'accord. Franchement le jour où vous mangez du miel moisi, vous comprenez la douleur, c'est un truc insupportable. Du coup je me suis dit, c'est pas normal, c'est pas possible, voilà, on a du miel qui est censé être un produit vraiment pur quoi. Et du coup, comment ça se fait ? J'ai décidé depuis ce jour-là de faire mon propre miel dans mon jardin. Voilà. D'accord. Et donc, quelle est la marque, comment s'appelle votre entreprise ? C'est les miels de l'elfe, c'est ça ? Les abeilles d'elfe. Les abeilles d'elfe, d'accord. Les abeilles d'elfe. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, donc en fait, en regardant un petit peu ce matin les statistiques sur le marché du miel, je me suis pris à penser à Winnie l'ourson, Winnie l'ourson qui doit se prendre les mains, la tête entre les mains, puisqu'il semblerait que la récolte nationale en 2021 devrait être en recul de 10 à 15% selon ADA France, en cause d'une météo très capricieuse durant l'été, donc durant la période de récolte. Est-ce que c'est ce que vous avez dû faire face à ces difficultés météorologiques, Mickaël ? Alors, oui, oui. C'est catastrophique réellement. Voilà, on va carrément aller voir plus loin parce que, bon, chaque année ça diminue. C'est vrai. Ce n'est pas un métier facile. Heureusement que réellement on travaille à côté, sinon on ne s'en sortirait pas. Par contre, le plaisir c'est d'avoir son propre miel. Et on est entièrement d'accord que cette année c'était vraiment catastrophique, mais la faute réellement, on la connaît, tout le monde la connaît, mais malheureusement personne ne fait rien réellement. Et cette faute, c'est laquelle ? Allez, on va être simple, c'est le nombre d'années où on a utilisé des sulfates, des fongicides, des insecticides, du glyphosate, des labours à outrance. En fait, on détruit nos sols. Il faut savoir, on détruit la faune et la flore. Chaque année, ça s'en tire, ça ne peut pas aller, on va de pire en pire en fait. On va de pire en pire alors. Et voilà, déforestation, tout ça, et donc la météo, ça a fait quelque chose, ça a fait une année catastrophique, là c'était clair. D'accord. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les abeilles, je les nourris, on les nourrit. Et si on n'est pas là pour aider les abeilles, si on n'est pas là pour les nourrir, pour les protéger, en fait, il n'y en aurait plus. Parce que les abeilles sauvages, ça n'existe plus dans notre pays. Elles sont incapables de survivre toutes seules maintenant. D'accord, je comprends. Je rebondis sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit que, bien finalement, c'était un secteur d'activité qui était difficile, lié notamment à l'usage intensif de pesticides ces dernières années. Pourtant, selon l'adage, je remarque que depuis 2010, depuis l'exercice 2010, le nombre d'apiculteurs est en nette croissance. Comment expliquez-vous ce regain d'attractivité ? Oui, c'est ça. C'est le point positif, c'est que les gens commencent un peu à s'intéresser à la nature. Ils retrouvent un peu leur sauce et tout le monde a un peu envie d'avoir sa ruche derrière sa maison. Comme moi, c'est pareil. Au début, je me dis que je voulais des légumes dans mon jardin. J'ai un petit jardin, j'ai fait des légumes. Maintenant, on peut faire notre miel. C'est quelque chose d'énorme. En fait, les apiculteurs, aujourd'hui, en France, il n'y a plus de miel. Le miel français, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, on n'en a plus. C'est terminé. Tous les stocks sont comme c'était catastrophique. Du coup, les apiculteurs qui veulent s'en sortir, ils sont obligés de faire des colonies. C'est un nouveau métier, en fait. On fait des rennes et ils vendent des colonies. Donc, il y a beaucoup de personnes, de gens qui achètent chaque année, qui vont acheter des ruches. Une ruche et un essai. Alors, voilà, c'est pour le plaisir d'avoir ces abeilles chez toi. Il y a beaucoup de gens, c'est pour ça qu'il y a plus d'apiculteurs. Mais le gros problème, c'est qu'elles meurent prématurément à cause de beaucoup de problèmes. Donc, on a parlé de tous ces fongicides. Il y a d'autres problèmes aussi, comme le varroa, le frôlon asiatique, les maladies. Du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Chaque année, ils rachètent des ruches. Voilà, une ruche, c'est un essai. La ruche, ça reste la même, il suffit de la nettoyer. Et on peut racheter. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'apiculteurs. Ça devient, on va dire, entre guillemets, une mode. Mais en même temps, c'est bien pour la planète. Parce que, voilà, quand on a un verger à côté de chez toi, on pose un arbre. Eh bien, les gens ont compris. À l'époque, ils croyaient que les abeilles mangeaient des fleurs. Donc, il y avait un gros problème. Aujourd'hui, les gens savent qu'on a besoin de poloniser. Donc, il y a besoin de mettre d'abeilles à côté sans avoir des beaux fruits. Et puis, ça fait, voilà, c'est une espèce de mode. Pourvu que ça continue, c'est comme sur Paris, il y en a sur les toits. Voilà. Mais la mortalité des abeilles, tant pis, en fait. Et c'est ce que je disais au début, c'est que maintenant, elles ne sont plus capables de survivre sans l'homme. Ce qui est dramatique, vous avez parlé de miel français. Est-ce que vous pensez, alors moi, vous trouvez une transition parfaite avec Arnaud Montebourg, qui a lancé son miel français, son miel en 2018, je crois, et son miel qui est donc bleu-blanc-ruche, qui a été récompensé ? Qu'est-ce que vous pensez de votre nouveau collègue de travail ? Il fait bien ? Est-ce que les projecteurs, grâce à M. Montebourg, sont bien braqués sur le secteur de l'apiculture et finalement le secteur de l'agriculture en règle générale ? L'un ne va pas sans l'autre. Parce que, voilà, l'agriculture a besoin des abeilles, bien entendu. Et puis, certaines fleurs qui posent, que les agriculteurs posent, permettent à nos abeilles de se nourrir. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est la contrepartie. Je pense à la luzerne, je pense à plusieurs types de fleurs, plusieurs types qu'on a besoin, que les abeilles ont besoin. Donc, l'un va sans l'autre. Mais, il faut surtout arrêter tous ces fongicides, quoi, en fait. Il faut essayer de comprendre. D'accord. Donc, en fait, ce que vous dites, d'une certaine façon, en fait, vous ne répondez pas sur un autre monde bourg, je pense que vous ne le souhaitez pas. Du coup, par contre, vous parlez, donc en fait, j'entends à travers votre discours, qu'il y a une réelle envie de pédagogie, en fait, d'éduquer, finalement, d'apprendre aux futures générations, à prendre soin des sols, à comprendre comment la nature fonctionne. Est-ce qu'il serait bien de créer des espèces, des sortes de ruchés, de ruchés-écoles, des ruchés-écoles, pour justement sensibiliser nos enfants à ces problématiques environnementales, et en particulier, donc, sur le rôle des abeilles dans notre écosystème ? Oui, oui, mais le... Comment vous expliquez ? Il y a des endroits magnifiques, comme Cuba. Cuba, il y a eu, grâce à l'embargo, ils n'ont jamais pu mettre de produits phytosanitaires, d'accord ? Ils n'ont jamais mis de produits chimiques dans leurs plantes. Aujourd'hui, c'est un paradis, niveau fleurs et insectes. Les gens qui ont des ruches là-bas à Cuba, ils vont récolter par ruche 150 kilos, en moyenne, d'accord ? Ici, on n'arrive même pas à 20 kilos quand les années sont bonnes, par ruche, je parle. Vous voyez la différence entre 150 et 20 kilos, c'est quand même énorme. Tout ça, c'est une question... Aujourd'hui, on ne pourra jamais atteindre... Alors, c'est bien, il faut faire des ruchés-écoles, il faut mettre des abeilles, puis c'est sûr que les abeilles, il en faut partout, quoi. Il n'y a pas que des abeilles, tous les insectes, en fait. Quand on tue les sols, on tue les insectes, mais on tue aussi tout ce qu'il y a dans le sol. Même les champignons, c'est notre vie, en fait. Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que les champignons, on met des fongicides, mais les champignons, c'est ce qui permet justement au sol de vivre. Et voilà. Et donc, alors, il faut... Vous parlez de ruchés-écoles, oui, c'est très important. Ça continue. Les abeilles, il faut que les gens continuent à en mettre. Et voilà, pour vivre de ça, ça devient... C'est très compliqué. Je vous remercie, Mickaël. Je vous remercie. Je vous remercie et merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes apiculteur à Lantigny, en région Auvergne-Rhône-Alpes. On marque une nouvelle pause et on se retrouve dans un instant avec les équipes d'analyse technique des Byday. A tout de suite sur Téléfinance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !